Cette vidéo est une initiation à la résolution dans R des équations du second degré, sans utiliser les formules qui seront développées dans le cours, sans connaissance préalable sur les notions de discriminant et compagnie. Elle est donc une introduction au cours qui va suivre. Il suffit simplement de connaître la notion de forme canonique. La stratégie pour résoudre une équation du second degré va consister à transformer l'écriture du polynôme, quand il est donné sous forme développée, en forme canonique. L'idée est donc de d'abord factoriser par le coefficient de a, ici 4, et l'équation est équivalente à x² plus 9x plus 20 est égale à 0. On peut même tout simplifier par 4 à gauche et à droite. L'équation à résoudre est donc équivalente à x² plus 9x plus 20 est égale à 0. Arrivé à cette situation-là, la stratégie consiste à reconnaître, dans le début de mon expression, une identité remarquable. Quelle est l'identité remarquable qui commence par x² plus 9x ? On peut se mettre à côté. Ça va être x plus quelque chose au carré, qui quand je vais le développer va me faire x², plus 2 fois x fois ce nombre-là. Et pour que 2 fois x fois ce nombre-là fasse 9, on comprend bien qu'ici il faut mettre 9,5. Et donc si je développe cette identité remarquable, le carré de x plus 9,5, cela va me faire x² plus 2 fois x fois 9,5, je suis content, j'ai exactement 9x, plus le carré de 9,5, soit 81,4. Cet élément, ici, x² plus 9x, est exactement celui que j'ai dans le début de mon équation à résoudre. Je vais donc pouvoir injecter cette expression-ci dans mon équation, puisque je peux déduire que x² plus 9x est égal à mon identité remarquable, le carré de x plus 9,5, moins 81,4. Et en remplaçant dans l'équation précédente, j'obtiens une expression équivalente qui consiste à résoudre le carré de x plus 9,5, moins 81,4, ceci étant exactement égal à ce qui est encadré en vert, plus 20, est égal à 0. Il nous reste maintenant à simplifier cette expression-là, moins 81,4 plus 20, 20 faisant 80,4, on peut déduire que l'équation est équivalente au carré de x plus 9,5, moins 1,4, est égal à 0. Et 1,4, c'est le carré de 1,5. On peut donc dire que cette équation à résoudre est la même que le carré de x plus 9,5, moins le carré de 1,5, est égal à 0. Là, on reconnaît le schéma a carré moins b carré. Nous allons faire un petit peu de place à droite. Et mon équation qui était à gauche est donc équivalente à a plus b fois a moins b, x plus 9,5, a moins 1,5. J'écris donc a moins b, le premier facteur de mon identité remarquable, facteur de x plus 9,5, plus 1,5, a plus b. Et ce produit est nul. Il suffit donc de réduire dans les parenthèses, dans les crochets, pour obtenir x plus 9,5, moins 1,5, soit x plus 8,5, soit x plus 4, facteur de x plus 9,5, plus 1,5, c'est-à-dire x plus 10,5, soit x plus 5. Et ce produit est nul. On sait qu'un produit est nul si seulement si un de ces facteurs est nul. Donc soit x plus 4 est égal à 0 et donc on a la solution moins 4, soit x plus 5 est égal à 0 et on a la solution moins 5. Cette équation admet donc deux solutions, moins 5 et moins 4. Grâce à la forme canonique, nous avons réussi à résoudre une équation du second degré, cette stratégie, est donc extrêmement efficace. Elle est tellement répétitive que nous allons généraliser sa méthode pour en avoir un résultat qui nous permet de résoudre directement l'équation sans refaire systématiquement la démonstration. Cette généralisation est l'objectif de la prochaine vidéo.